Alors, une manière très intéressante de faire des bonnes affaires et surtout d'acheter en dessous du prix du marché, ou en tout cas d'avoir des perles rares, des bonnes affaires, en tout cas des biens qui vont bien se louer, bien se revendre, des choses qu'on n'arrive pas à voir d'habitude, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner aujourd'hui mes meilleurs conseils pour les achats-reventes et surtout maximiser ta plus-value. J'ai revendu depuis que j'ai commencé à investir sur l'immobilier quelques appartements et l'ensemble des plus-values qui sont générés par la revente de certains biens que j'ai et de 280 000 euros. Alors, quand je dis que ça, c'est les plus-values, c'est les plus-values. Donc, bien sûr, une fois que j'ai revendu mes biens et que j'ai déduit les prix d'acquisition, les intérêts d'emprunt des prêts immobiliers, donc, ont coûté les prêts. Les frais d'agence, les frais de notaire et les travaux. Donc, c'est vraiment ce qui me reste à la fin en plus-value. Donc, 280 000 euros, de cela, j'en ai tiré des enseignements. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Je vais me concentrer aujourd'hui sur cette vidéo à ce qu'il faut faire et quelles sont les bonnes pratiques. Premièrement, connaître ton marché, connaître ton secteur. Là où tu veux investir, il va falloir que tu le connaisses mieux que les autres investisseurs. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de connaître le prix du marché, les prix qui sont déterminés dans les zones. Qu'est-ce qui se vend mieux comme type de produit ? Parce que c'est les studettes, les studios, les T2, les T3, les T4, les colocations, les immeubles, les parkings, les caves. En fait, il faut que tu connaisses ton marché. Est-ce que le marché est haussier ? Est-ce que le marché est baissier ? Est-ce qu'il stagne ? Est-ce qu'il est flat ? Ce sont des indicateurs aussi importants. Parce que si tu investis dans une ville qui est plutôt baissière, ça peut être intéressant dans certains cas pour de l'allocation. Parce que si jamais le prix du marché est en train de baisser, mais au contraire le prix de l'allocation stagne ou augmente, ça peut arriver, ça peut être des biens intéressants à acquérir. Peut-être pas pour la revente, mais en tout cas pour l'exploitation. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on va revendre de toute manière toujours des biens. Alors comment on fait une étude de marché ? Deux manières très faciles. Un, tu vas sur le site l'internaute. Tu tapes sur Google l'internaute, le nom de ta ville, enfin la ville dans laquelle tu veux rechercher des biens. Tu vas avoir plein d'indicateurs géographiques, démographiques, le nombre de personnes dans la ville, est-ce qu'il est en train d'augmenter ou est-ce qu'il baisse, les prix de l'immobilier, les familles, la tranche d'âge, est-ce qu'il y a des étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup de chômage, etc. Et tout ça, c'est des indications pour toi pour savoir si c'est intéressant ou pas d'acquérir dans cette ville et surtout de connaître les prix du marché. Deuxièmement, faire une étude de marché qui là va prendre en compte vraiment le marché immobilier, c'est-à-dire les prix du marché. Qu'est-ce qui se vend ? Est-ce que les biens sont rapides à vendre pour les petites surfaces, les moyennes surfaces, les grandes surfaces ? Quelle est la tendance des prix ? Tu fais des comparatifs avec les autres annonces dans le secteur à biens équivalents, à tailles équivalentes et tu vois comment on est au niveau du marché. Puis autre chose aussi, n'hésite pas à aller démarcher les agents immobiliers et discuter avec eux de ton projet. Si tu veux faire du locatif, tu leur expliques. Si tu veux faire de l'achat-revente, tu leur expliques. Si c'est pour acheter et habiter dedans pour toi et ta famille, tu leur en parles. Et du coup, eux vont pouvoir, dans la mesure où ils ont les compétences et les biens en stock à un instant T au moment où tu le demandes, eh bien, ils vont pouvoir t'aiguiller et t'informer. Les agents immobiliers, il ne faut pas les négliger dans le sens où ce sont des bons indicateurs pour donner les tendances. Et il faut qu'ils donnent les tendances des 3-4 derniers mois, 6 derniers mois. En ce moment, parce qu'on est en situation de post-Covid et déconfinement, donc il y a eu pendant 3 mois quasiment rien qui s'est passé sur le marché de la vente. Mais voilà, là on est mi-juillet, je tourne cette vidéo mi-juillet 2020 et on a eu 3 mois de confinement. Donc là, on va plutôt prendre sur les 6 derniers mois l'état du marché, ce qui s'est fait avant le confinement et c'est ce qui se fait là depuis un mois, un mois et demi. Bien sûr, il va falloir que tu acquières des biens en dessous du prix du marché et ça, c'est presque pas négociable. J'ai dit presque parce que parfois, on est dans des situations qui sont compliquées dans des très grandes villes où les biens partent tellement vite que si le prix est déjà correct et qu'il est au prix du marché, voire peut-être même en dessous du prix du marché si tu as de la chance, tu peux te permettre de ne pas négocier. Ça m'est arrivé de temps en temps, en général, je ne fais pas et je négocie toujours, mais ça m'est arrivé une fois de le faire, c'était sur un studio à Paris. Et je ne regrette pas parce que je l'ai revendu l'année dernière et il s'est très bien revendu avec une très belle plus-value. Donc, acheter en dessous du prix du marché, négocier au besoin, négocier, ça va être avec différentes techniques de négociation, demander aussi aux agents immobiliers selon quelle est la marge de négociation et ils vont vous le dire parce qu'ils ont envie de vendre. Donc, ils préfèrent vendre un peu moins cher et toucher une commission moins importante que de ne pas le vendre ou alors que ça ne leur passe sous le nez parce que c'est leurs collègues qui vont le vendre dans leurs agences ou alors c'est même la concurrence d'autres agences. Donc, fais attention, ils veulent vendre, donc ils sont prêts à essayer de négocier avec le propriétaire des baisses de prix ou alors ils connaissent déjà la marge qu'ils ont. Parce que peut-être que c'est eux qui ont rentré le bien, peut-être qu'ils ont déjà été en communication avec les propriétaires ou peut-être tout simplement qu'ils ont déjà fait des offres qui sont passées et d'autres qui ne sont pas passées. D'ailleurs, méfie-toi avec ça. Ce n'est pas parce qu'on te dit 10 000 euros de remise, de baisse, ça peut passer. 12 000, ça ne passera pas parce que j'ai déjà essayé et ça ne passe pas. Mais attention, si 12 000 euros ou 15 000 euros ont été tentés il y a trois mois, ce n'est plus pareil aujourd'hui ou même il y a un mois ou même il y a 15 jours. Et la situation peut toujours évoluer. Les gens peuvent être un peu pressés de vendre. Alors les vendeurs pressés, ça c'est intéressant, les vendeurs pressés en général c'est parce qu'ils divorcent ou c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Et là du coup, ils vont être prêts à baisser le prix parce qu'il faut absolument qu'ils récupèrent de l'argent. Autre chose aussi, si tu achètes en dessous du prix du marché mais que tu as beaucoup de travaux à faire, il faut vraiment que ce soit en dessous du prix du marché pour que ton bien, in fine, après travaux et remise en vente ou mise en location, il doit valoir au plus haut ce que coûte le prix du marché pour un bien entre guillemets normal, pas extraordinaire. Parce que si toi tu as bien refait ton bien, il ne faut pas non plus qu'il soit hors prix du marché, hors marché parce que du coup, tu n'as pas tout à fait fait une bonne affaire puisque le coût de tes travaux t'a coûté beaucoup trop cher. Alors, une manière très intéressante de faire des bonnes affaires et surtout d'acheter en dessous du prix du marché ou en tout cas d'avoir des perles rares, des bonnes affaires, en tout cas des biens qui vont bien se louer, bien se revendre, des choses qu'on n'arrive pas à voir d'habitude, c'est le off-market. Le off-market, c'est tout simplement les biens qui sont entrés en agence mais qui ne sont pas encore proposés au grand public. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les plateformes des agences, elles ne sont pas en agence non plus physique, tu sais, quand on passe devant les vitrines, on ne va pas te les proposer. Le off-market, c'est vraiment dédié à tous ceux qui ont fait déjà du travail en amont, de discuter avec les agents immobiliers, d'aller voir beaucoup d'agences immobilières et d'avoir laissé ses coordonnées. Ça, c'est du travail qui est un peu fastidieux mais c'est tout le travail en amont qui à un moment va payer et à un moment, on va t'appeler, on va te dire « je viens de rentrer ce bien, est-ce que ça vous intéresse de le visiter ? » Dans trois jours ou dans quatre jours, je le mets en annonce pour tout le monde. Pour l'instant, je rappelle mes clients. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je vais te raconter une anecdote. Un bien que j'avais visité sur Paris, que je devais visiter, qui était une affaire qui me paraissait plutôt pas mal, un petit peu chère à l'époque et je n'avais jamais réussi à le visiter avec l'agent immobilier. On avait pris rendez-vous et puis au final, on ne pouvait pas rentrer dans les lieux, le locataire n'était pas là, donc on ne pouvait pas visiter. Et l'agent immobilier, il commence à en avoir marre, il me dit « je vais arrêter » parce que nous, on est en exclusivité mais en fait, à chaque fois qu'on fait venir nos clients, le locataire n'est pas là. Et du coup, on est décrédibilisé, on nous demande de vendre, enfin le propriétaire veut vendre ce bien, mais du coup, on n'y arrive pas. J'ai laissé tomber, mais j'ai dit à l'agent immobilier « surtout, s'il redevient visitable facilement, vous m'appelez ». Allez, deux mois après, à peu près, j'étais toujours en recherche de biens, je me rappelle très bien, c'était à Paris, j'étais sur un Vélib, et l'agent immobilier m'appelle, me dit « ça y est, le bien que vous aviez vu à 158 000, je crois à l'époque, 158 000 euros, c'est un studio, ça y est, on peut le visiter, il est vide ». Ok, pas de problème, ça m'intéresse toujours, vous pouvez le visiter quand ? Je lui ai dit « il est vide, vous avez les clés, c'est bon là ? » Parce que je sais que l'agence était à 3 minutes à pied, on était vraiment à côté. Il me dit « oui ». Je lui ai dit « je suis en Vélib, je fais des visites, dans 20 minutes je suis chez vous ». Et du coup, je l'ai visité, j'étais le premier à le revisiter, et en fait, c'était le fils du propriétaire qui était dedans, et en fait, il ne s'entendait pas très bien apparemment, et du coup, c'était un peu compliqué. Donc voilà, le fils était parti, ils avaient tout déménagé, ils avaient tout nettoyé, en plus c'était hyper facile pour visiter, et j'ai immédiatement dit que je voulais, j'ai négocié. Ça a été un petit peu long la négociation, parce que de mémoire, j'avais renégocié, et j'étais à Porquerolle, et j'étais dans une location, dans un appartement, où le débit internet était vraiment pourri, c'était il y a quelques années, on était en 2012, 2013 je crois, et au bout d'un moment, j'ai dit « écoutez, je suis en vacances, je n'arrive pas, on n'arrive pas à se joindre, le prix que vous me proposez, il est trop cher, j'ai proposé vraiment un prix en dessous de, je crois que c'était de 18 000 euros en dessous, il ne voulait pas, il ne voulait pas, et au bout d'un moment, il a dit oui, parce qu'il s'était engagé avec moi, et qu'on était pendant les grandes vacances, et que du coup, les gens n'étaient plus là, et surtout, il m'avait contre-signé, en fait, un papier comme quoi c'était à moi qu'il vendait, donc tout le monde était embêté, il fallait me le vendre à moi. Bref, je te passe les détails, mais tu comprends que le off-market, c'est quelque chose d'hyper important, hyper intéressant. Alors, comment on y arrive à ces bons plans ? Avec du travail de fond, et si toi, tu es intéressé par ça, je te propose de cliquer sous la vidéo, dans la description, parce que j'ai mis un lien off-market, tu cliques dessus, il y a un petit questionnaire pour m'aider à connaître un maximum d'informations sur vous tous qui me regardez, et ce que vous recherchez, parce que je suis en train d'organiser des futures visites d'appartements ultra-ciblés. Alors, pour l'instant, c'est Paris Région Parisienne, parce que je ne peux pas me dédoubler, je suis en train de voir ça avec une agence immobilière, et on est en train de monter une espèce de petit groupe où on va pouvoir avoir les biens avant tout le monde, avant qu'ils soient proposés au public, et ça, je vous le proposerai à vous, enfin, toi qui t'inscris, si tu t'inscris sous, c'est complètement gratuit, tu cliques dessus, il y a un questionnaire, ton prénom, ton nom, ce que tu recherches, le budget que tu as, la ville, etc. Tu mets ça, et là, moi, je garde les fichiers, et quand j'ai quelque chose qui correspond à ce que tu recherches dans la région, je te contacte et on va organiser les visites. Voilà, donc ça, garde-le en tête, c'est hyper intéressant, si tu ne le fais pas là tout de suite, parce que tu continues à regarder la vidéo, je te le rappellerai à la fin de la vidéo pour vraiment t'inscrire. C'est vraiment ultra puissant, parce que c'est, je sais que beaucoup de monde me dit, mais les bonnes affaires, je ne les ai pas, on me passe devant, etc. Ben oui, parce que vous ne les avez pas avant les autres. Si vous voulez les avoir, vous allez avoir accès à ce genre de choses avant tout le monde, et vous ne savez même pas que ça existe, puisqu'il y a plein de biens qui ne sont même pas sur le marché. Donc voilà, pour les investisseurs, c'est ultra intéressant. Comment on fait aussi pour avoir ce genre de biens ? Pourquoi est-ce qu'on nous les donnerait ces biens ? Pourquoi est-ce qu'on nous les proposerait en priorité ? Parce qu'on montre qu'on a un financement qui tient la route. Parce qu'on montre aussi aux agents immobiliers qu'on n'est pas des béni-oui-oui, qu'on ne commence pas à investir en l'immobilier, qu'on sait de quoi on parle. On montre aussi qu'on est le seul à prendre la décision. On n'est pas une SCI à 4, on n'est pas non plus un couple avec monsieur ou madame, et puis on n'est pas tout à fait d'accord parce qu'est-ce qu'il faut 2 chambres, 3 chambres, est-ce qu'on va avoir 2, 3, 4 enfants ? Et ce genre de choses fait perdre du temps. Chaque décision qui n'est pas prise rapidement pour les agents immobiliers, c'est de la perte de temps. Donc si toi tu montres que tu sais où tu vas, que tu es droit, que tu peux donner une réponse après la visite quasiment, ou vraiment très peu de temps après, et que tu sais de quoi tu parles et que tu es fiable, eh bien c'est à toi qu'on va te les donner. Et puis c'est des contreparties, c'est d'être gagnant-gagnant. Tu dis que tu prends le bien chez l'agent immobilier, et puis peut-être que si tu veux faire de la mise en location, eh bien tu le donneras en gestion à l'agence, ou à la revente, tu le donneras à l'agence à la revente. Comme ça, l'agence, elle gagne 2 fois sa commission. Ce n'est pas beau ? C'est comme ça qu'on rentre dans le réseau, et comme ça qu'on a des biens avant même qu'ils soient proposés au public. Alors j'ai dit que j'allais te donner encore plein de conseils, puisque c'est une vidéo sur mes meilleurs conseils. Il y a également tout ce qui concerne le prêt immobilier. Prêt immobilier, bien sûr, les frais de remboursement anticipés, il va falloir que tu les négocies pour ne pas les payer. Bon, ça c'est assez classique. revoir un petit peu aussi les contreparties pour avoir des prêts intéressants. Peut-être avoir un prêt sur 19 ans avec un taux sur 15 ans, ou un prêt sur 24 ans, 24 ans et demi avec un taux sur 20 ans au lieu de sur 25 ans. Il y a pas mal de choses comme ça, du différé aussi, on commence à payer en différé, différé de 3 mois, 6 mois, jusqu'à moi j'ai déjà eu 3 ans de différé de prêt. Donc ça veut dire que tu fais un petit peu de travaux, tu commences à payer que dans 3 ans, sauf soit les intérêts d'emprunt ou pas, ou l'assurance. Bon, ça l'assurance, il faut la payer tous les mois. Et ce que je veux dire, c'est que si pendant 3 ans, tu ne rembourses pas le capital emprunté, tu ne rembourses pas les intérêts d'emprunt, mais que tu commences au bout du 4e mois à engranger des loyers, t'imagines la trésorerie que tu te crées, et là tu deviens encore plus crédible, non seulement tes coussins de sécurité, financiers qui se créent en cas de problème, mais en plus, tu te crées de la trésorerie sur le compte. Et ça, c'est hyper intéressant pour tes futurs prêts immobiliers. Allez, je continue. Être toujours en veille, toujours, toujours en veille. Pourquoi ? Parce que ce que tu recherches, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas sur le marché, mais peut-être qu'il y sera dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours être en veille, il faut toujours chercher. Ça veut dire aussi qu'il faut toujours se tenir prêt pour acquérir un bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut régulièrement savoir avec ta banque, est-ce que tu es toujours dans les clous ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que, justement, ça veut dire que tu dois toujours avoir des comptes qui sont intéressants ? Pas de crédit à la consommation, tu dois avoir des comptes nickels. Également, être réactif. Si jamais il y a une décision, on t'appelle, tu visites, ok, c'est bon, je prends ou je ne prends pas. Mais tu dis vite une réponse. Tu donnes une réponse très vite aux agents immobiliers parce que s'ils t'ont fait visiter et que ça ne va pas, ils font d'autres visites à d'autres. Mais s'ils savent que c'est bon, tu le dis tout de suite. Sur la durée, il faut pouvoir tenir parce que toujours se tenir au courant de ce qui se passe. Donner une réponse, par contre, très rapide. Négocier les prix et ne pas hésiter dans certains cas à faire des négociations de prix vraiment très bas. Pourquoi ? Parce que ta vie n'en dépend pas. Tu n'es pas tenu à ça. C'est si ça tombe et que c'est bon, ça sera super pour toi, mais tu n'es pas obligé de prendre un bien dans le mois. Si tu ne trouves rien en ce moment, ce n'est pas grave, tu en prendras un autre. En gros, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Si au contraire, tu as une fenêtre de tir de un mois ou deux pour trouver un bien et que tu te montes en pression parce que tu dis c'est maintenant qu'il faut que j'investisse, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse parce que dans deux mois, il m'arrive un truc et je sais que c'est que maintenant parce qu'après, ça va être compliqué pour mon prêt immobilier, par exemple. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors, peut-être que tu vas trouver, mais peut-être que tu aurais pu trouver mieux. Et le problème, c'est que quand on a des échéances comme ça et qu'on se met trop la pression, on ne fait souvent pas, on ne négocie pas suffisamment le prix. Donc, autant ne rien avoir à perdre et tout à gagner. C'est-à-dire que tu fais des offres basses. Eh bien, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et bien souvent, les mauvaises négociations sont des personnes qui veulent aller trop vite et du coup, qui pensent que s'ils ne prennent pas cette offre-là qui leur est proposée maintenant, c'est-à-dire cet appartement-là, ils n'en trouveront jamais. Ça, souvent, c'est quand on débute et qu'on pense qu'il y a très peu de bonnes affaires. En fait, il y en a régulièrement. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a régulièrement. Mais c'est mathématique. Plus on va avoir le temps, plus on va visiter, plus on va être en recherche et qu'on va visiter des biens, des biens, des biens et plus on va en trouver des bonnes affaires. Alors, elles sont plus ou moins bonnes. Elles vont devenir, selon les transformations et les prix d'acquisition et la destination, etc., de ce qu'on en fera. Il faut bien comprendre que prendre son temps, c'est intéressant. Il y a quatre jours, je suis allé visiter un bien et puis j'ai un ami, je suis allé manger avec un ami après. Il me fait alors, tu m'as dit que tu visitais un appartement et tout, c'était bien. Je lui ai fait, écoute, j'ai trouvé exactement l'appartement qu'il ne me fallait pas. Donc, je me suis déplacé et j'ai trouvé l'appartement qu'il ne me fallait pas. Elle me dit, mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi ? Je dis, ce n'était pas pour moi, mais on va dire que comme je l'ai visité, maintenant, je sais que celui-là n'est pas pour moi. je n'aurais donc aucun regret. Par contre, j'ai beaucoup discuté avec l'agent immobilier, j'y pense là, et c'est un secteur qui est un peu en découverte pour moi et on a tellement discuté dans sa voiture, dans la location parce qu'on avait un problème pour ouvrir la porte, donc on a échangé ensemble et j'ai appris vachement de choses. Donc, cette visite était intéressante parce que du coup, je sais que ce n'est pas le bien qui me correspond. J'en ai appris plus sur le secteur, j'en ai appris plus sur le marché. Tu sais, c'est un peu comme Edison, enfin, c'est la légende qui dit qu'Edison a dû faire à peu près 10 000 essais avant de faire une ampoule et en fait, la légende dit qu'il a trouvé 10 000 manières de ne pas faire une ampoule. Bon, moi, j'ai trouvé encore un bien qui n'était pas pour moi et j'en suis content. À un moment, je vais trouver le bien qui va correspondre à ce que je veux faire à peu près en ce moment. Mais je ne suis pas pressé. Bon, il y a autre chose aussi si tu veux augmenter ta plus-value, c'est de vraiment bien cibler les clients à qui tu vas leur revendre. Alors, soit tu pars directement dans un achat-revente sans passer par la case location ou alors tu fais directement un achat-revente ou alors tu fais un achat, tu habites dedans à un moment et puis tu le revends. Bon, comment est-ce qu'on fait pour augmenter aussi le prix par rapport à l'acquisition et la revente ? On va essayer de trouver des choses qui ne coûtent pas cher ou qui n'apparaissent pas immédiatement et puis le moment où on va le revendre et bien ils vont être là. Alors, je te donne deux, trois exemples. Tu as acheté des toilettes communes, tu as acheté des bouts de couloirs. Si tu les rachètes à la copro, ça ne coûte presque rien. Là, à Paris, récemment, il y a des personnes dans une de mes copropriétés qui ont voulu récupérer justement des toilettes, des bouts de couloirs parce que du coup, ils étaient soit au dernier étage soit en bout de couloir et on est à 500 euros à peu près ou 600 euros pour un toilette. Bon, à Paris, c'est des biens dans ces secteurs qui sont à doux, allez, entre 10 et 11 000, 11 500 euros du mètre carré. Donc, on l'achète 500 ou 600 euros, on le revend 10, 11, 12 000 dans le futur. Donc, tu vois, rien que l'intérêt de le faire. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah ben oui, mais il faut faire des changements de règlement de copropriété et tout ça coûte de l'argent. » Oui, mais dans la copro, ils ont été hyper malins parce qu'il y en a plein qui, il y a deux ans, voulaient racheter des petits bouts à droite, à gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit « On va tout faire au même moment. » Il y a eu 4 ou 5 demandes, je ne sais plus. Et du coup, tout le monde a racheté un petit peu de tout ça et du coup, on a fait un seul changement de règlement de copropriété. Ils ont mutualisé également le géomètre. Donc, tous ces frais-là qui normalement sont à une seule personne, imputables à une seule personne, ont été redivisés. Alors, bien sûr, il y a des frais de notaire pour chacun mais ça coûte, enfin, voilà, à Paris, sur 10 000 euros près du mètre carré, acheter 500 euros. Quand on récupère 3 mètres carrés de couloirs, etc., qui peuvent faire une entrée pour son appartement, c'est 30 000 euros de gagné pour quelques milliers d'euros dépensés. Dans ce que moi, j'ai fait, très intéressant aussi. J'avais un 40 mètres carrés qui s'est transformé en 51 mètres carrés. Alors, comment j'ai fait ? C'est très simple. C'était un bien. Enfin, c'est un bien, je l'ai toujours. C'est un bien, en fait, qui était très, très haut de plafond mais qui avait un faux plafond à 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres, 3,20 mètres. Quand je l'ai visité, j'ai vu qu'il y avait au-dessus encore de la place et puis de l'extérieur, on voyait que les fenêtres, elles étaient très hautes et il y avait des morceaux de la fenêtre de l'extérieur qui donnaient dans le faux plafond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir une entreprise qui m'a créé une mezzanine. Alors, la mezzanine, c'est simple. J'ai recréé 11 mètres carrés. Ça m'a coûté exactement 1850 euros TTC pour recréer la... Enfin, ils ont mis une structure en bois, ils ont mis des plaques d'OSB dessus, ils m'ont tout fait et à cela, il y a à peu près 800 euros d'escalier. Bon, parce que forcément, il faut monter. Voilà. Et puis après, il y a un petit peu de maçonnerie. Mais enfin, en gros, pour aller 2100 euros, 2200 euros, j'ai ajouté 11 mètres carrés dans une ville qui compte le prix au mètre carré entre 2004 et 2009. Donc, tu vois la puissance que j'aurai quand je vais revendre. Et c'est... Voilà, c'est ce genre de choses. Si tu es en dernier étage et que tu as des comptes que tu peux peut-être récupérer pour faire un espace qui soit à plus d'un mètre 80, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, si c'est en moins d'un mètre 80, ça peut aussi être intéressant. Pas à la revente, mais ça va se pondérer quand même si c'est du stockage, si tu peux faire une chambre pour enfants et si tu le loues. Ça, par contre, c'est intéressant. Donc voilà, ça, c'est des choses, c'est des astuces qui font que tu vas augmenter encore ta plus-value. Toujours, toujours penser à la revente que tu achètes pour ta résidence principale, ta résidence secondaire ou du locatif. Un jour, tu revendras. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai encore un bonus pour toi à te donner encore pour aider à la vente et pas qu'on te baisse le prix quand quelqu'un vient te parler en disant il y a ça, ça va faire, ça va coûter de l'argent et il veut baisser le prix. Donc ça, je vais te le dire juste après. Si jamais l'achat-revente t'intéresse, comment on fait pour maximiser concrètement ce que je suis en train de te dire et même d'autres astuces, j'ai une formation qui s'appelle achat-revente-gagnant que tu trouves sous la vidéo donc achat-revente-gagnant. Tu cliques dessus et ça t'amène vers la formation. Tu as un descriptif si ça t'intéresse, tu la prends. N'oublie pas non plus du coup, ce que je te disais tout à l'heure sur le off-market. Si ça t'intéresse de visiter des biens toi en groupe avec d'autres investisseurs justement sur des biens très ciblés qui ne sont pas encore sur le marché et si tu as la capacité d'acquérir des biens très prochainement, tu y vas, tu réponds. Il y a je crois six questions et puis tu mets ton nom, tes coordonnées, ton téléphone et ton mail. De mémoire, ça dure une minute trente à remplir ce petit questionnaire. C'est hyper rapide. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour pour continuer à avoir des plus-values des biens qui ont des parkings ou des places de parking ? Ça vraiment, moi j'ai remarqué qu'à la location, c'était beaucoup demandé. Alors moi, je n'avais pas de voiture jusqu'à encore il y a quelques mois et donc c'est vrai que l'histoire de la place de parking ne m'intéressait pas trop. Alors maintenant, j'ai récupéré une voiture juste deux jours avant le confinement. Bon, donc j'ai commencé à l'utiliser il y a deux mois. mais c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup demandé. Même les étudiants qui veulent louer, il y en a plein qui demandent s'il y a des places de parking. Alors, ça peut être vraiment intéressant quand il y a des biens avec des places de parking. Franchement, même si elles sont en supplément, je te conseille de les prendre parce que c'est des choses hyper, hyper intéressantes. On ne perd jamais à la revente et on a des acquéreurs supplémentaires parce que quand on essaye de revendre un bien où il y a une famille qui a besoin d'une place de parking et qui ne l'a pas, eh bien, ça va coûter de toute manière un box quelque part, une place permanente dans un garage, etc. C'est des frais supplémentaires. Donc, le parking, c'est toujours une bonne chose même si tu penses que tu n'en as pas besoin. Ça sera toujours une plus-value et en plus, à la revente, tu peux toujours dire le prix, c'est temps et possibilité de rachat de parking. Comme ça, c'est en plus. Comme ça, on ne vient pas te faire un pot commun à négocier. Également, autre chose que je voulais te dire. Ah oui, si jamais tu proposes un bien à la vente, tu as mis un certain prix, mais tu as encore quelques travaux à faire ou alors il y a des possibilités d'amélioration. Par exemple, tu as 2-3 fenêtres en simple vitrage qui mériteraient d'être changées. Tu vas chez la paire, tu demandes 2-3 de vie, tu gardes ton devis le moins cher en étant cohérent avec la réalité. Ce n'est pas la peine de faire des devis en double vitrage PVC si tu n'as pas le droit de mettre du PVC mais que tu dois mettre du bois. Donc, tu essaies d'avoir des devis les moins chers possibles mais quand même en cohérence avec le besoin de l'appartement et comme ça, l'acquéreur va dire « je vois que c'est du simple vitrage, ça ne va pas, il faudra le changer. » Oui, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait des démarches, regardez, j'ai le devis et il y en a pour 1200 euros par fenêtre, il y en a deux donc j'ai déjà réfléchi dans le prix, j'ai déjà enlevé ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas baissé mais au moins, le prix n'est pas contestable. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de te dire « à la louche, il y en a pour 2000 euros par fenêtre » non, il n'y en a pas pour 2000 euros par fenêtre, moi j'ai trouvé ce prix-là, je ne dis pas que c'est le plus cher ou le moins cher mais à ce prix-là c'est bon. Donc déjà, tu montres que tu as anticipé les choses et on ne va pas te la faire à l'envers. Et du coup, cette histoire de devis c'est intéressant aussi parce que si jamais tu vends un bien et que tu as récupéré les comptes par exemple dans une AG mais que tu n'as pas encore fait les travaux, ça peut être intéressant de chiffrer les travaux et au moment de la revente tu en parles. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités mais venir avec des devis et toi tu vas faire quelques devis et tu prendras bien sûr les devis les moins chers ce qui coûtera le moins à l'acquéreur. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions tu les mets sur la vidéo. Si tu as besoin d'accompagnement je t'ai parlé tout à l'heure des liens mets un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada